Chers collègues, serres et serres autochtones, je m'appelle Patrick Saïdi, je viens de la République démocratique du Congo, je suis coordonnateur national de la dynamique des groupes des peuples autochtones. Ici, je représente les organisations autochtones vivant dans la forêt du bassin du Congo, le deuxième plus grand massif tropical forêt-chou-monde. Nous saluons effectivement la mobilisation des fonds internationaux pour sécuriser les droits à la terre des autochtones. Si nous voulons tous renforcer la gestion des territoires forestiers par les autochtones comme une solution efficace aux crises climatiques et de la biodiversité, cette sécurisation des droits à la terre est une condition préalable et fondamentale. Les promesses financières que vous faites et la volonté politique que vous affichez ici à Glasgow doivent maintenant se matérialiser sur le terrain. Des mécanismes efficaces doivent être mis en place pour garantir que les ressources mobilisées atteignent véritablement et prioritairement les communautés autochtones et locales. Mon pays, la RDC, s'est engagée à devenir un leader mondial, dit Clément, avec le slogan RDC Pays Solutions. Le président Félix Tissékédi s'est engagé à sécuriser les terres des autochtones et c'est suivant leur volonté et sous leur contrôle. Les parlements s'apprêtent à voter une loi spécifique en faveur des peuples autochtones reconnaissant leurs droits à la terre et aux ressources. Ceci est une contribution majeure dans la lutte contre le changement climatique. D'autres pays doivent suivre cet exemple. Nous nous joignons à vous et à nos frères et sœurs des pays forêtiers tropicaux pour aider nos gouvernements à entreprendre des initiatives dirables qui préserveront nos forêts. Si vous aspirez à un développement durable, il faut sécuriser les droits à la terre des autochtones et leurs systèmes de gouvernance pour une protection efficace des forêts. Car sans forêt, nous n'essaierons pas faire face au changement climatique et nous ne connaîtrons pas les développements. Merci.